Bonjour, je suis Kadigan. Bonjour, je suis Louise. Et cette année, nous allons parler des élections présidentielles américaines de 2024. Cette année, les enjeux sont majeurs. Des décisions politiques, économiques et sociales attendent le prochain président. Mais avant de parler de la course pour les candidats, nous allons voir le système électoral américain. Le système électoral américain est souvent perçu comme trop compliqué, notamment à cause du mécanisme du collège électoral. Nous allons l'aborder en détail et vous l'expliquer. Contrairement à d'autres démocraties où le vote est populaire, aux Etats-Unis, le vote se fait en deux étapes. La première, où les citoyens élisent le collège des grands électeurs, et un deuxième, où ce collège va élire le président. Le système électoral se décompose en trois grandes parties. D'abord, les primaires et caucus, qui ont lieu dans chaque Etat entre janvier et juin. Ces scrutins représentent des candidats des partis principaux. Ensuite, les conventions des partis, où les candidats officiellement lancent et désignent leur campagne nationale. Enfin, l'élection générale, qui se déroule tous les quatre ans, le premier mardi de novembre. Comment fonctionne le collège électoral ? Chaque Etat reçoit un certain nombre de grands électeurs en fonction de sa population. Par exemple, la Californie, qui est l'Etat le plus peuplé, a 54 électeurs, contre, par exemple, un Etat comme le Royaume, qui est plus petit, a seulement 3 grands électeurs. Pour remporter une élection, un candidat doit rassembler la majorité absolue de 138, c'est-à-dire 270 grands électeurs. Le processus est en deux étapes. L'élection générale se déroule le 5 novembre. Les citoyens américains votent pour leur candidat préféré, mais au final, ils ne votent pas directement pour le président. Ils votent pour les grands électeurs. Ces grands électeurs voteront pour le président au mois de décembre, lors de la réunion au collège électoral. Ils votent dans leurs Etats respectifs. Ils votent pour le président, le vice-président. Et leurs résultats sont envoyés au Congrès et certifiés au mois de janvier. Le système du collège électoral comporte cependant des avantages et des inconvénients. Les avantages qu'on peut noter, c'est que tout d'abord, si jamais il y a des erreurs dans le comptage ou il y a besoin d'y avoir un recontage, c'est possible et c'est simplifié. Ensuite, les plus petits Etats ont une meilleure représentation à l'échelle du pays et au niveau des élections. Et ensuite, les candidats n'ont pas besoin de se déplacer dans chaque canton et dans chaque État pour faire campagne. Les inconvénients sont que les citants américains ne se sentent pas entendus et leur vote ne compte pas pour eux. Aussi, ils pensent que les swing states portent une trop grande importance sur le vote. Il y a aussi des électeurs fictifs qui penchent la balance pour un candidat ou l'autre. Et aussi, le président, le candidat qui remporte le vote populaire, ne remporte pas forcément l'élection. Pour résumer, le système du collège électoral est aujourd'hui très controversé et très débattu au sein des Etats-Unis. Merci de regarder la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du bipertisme.